Musique Le suivi médical d'un adulte ayant un syndrome de Prader-Willi s'appuie sur un partenariat entre le médecin généraliste qui réalise le suivi ordinaire, comme pour tout individu, pour les maladies du quotidien, les vaccins, la prévention. Et une équipe pluridisciplinaire, coordonnée par un médecin spécialiste en endocrinologie et nutrition, pour un suivi plus spécifique, global. Le rythme de ce suivi est en général une fois par an, mais adapté à la situation médicale. Ce suivi médical somatique doit être complémentaire d'un suivi psychiatrique pour prévenir, voire prendre en charge, des troubles du comportement. Les objectifs sont d'optimiser la santé physique et psychique et d'améliorer la qualité de vie tout au long de la vie. Le suivi médical spécifique comprend tout d'abord l'évaluation et la prise en charge de la corpulence et des complications de l'excès de corpulence. Le suivi nutritionnel inclut ainsi la mesure du poids, de la taille, de l'indice de masse corporelle, appelé encore IMC, et du tour de taille afin de suivre l'évolution de l'excès de poids et de la répartition de la masse grasse. Les personnes adultes avec syndrome de Prader-Willi ont en effet très souvent un surpoids avec un indice de masse corporelle supérieur à 25 ou une obésité définie par un indice de masse corporelle supérieur à 30 qui peut parfois être sévère. Pour étudier plus finement la composition corporelle, il est indiqué de mesurer la masse grasse et la masse maigre par au minimum une impédance maîtrise ou au mieux une imagerie par DEXA. En effet, le syndrome de Prader-Willi est caractérisé par une augmentation de la masse grasse et une diminution de la masse maigre qui comprend entre autres la masse musculaire, ceci expliquant en partie les complications que nous allons détailler par la suite. La dépense énergétique de repos, encore appelée métabolisme de base, peut être calculée et si possible mesurée par calorimétrie indirecte. Ce métabolisme de base est diminué chez la personne ayant un syndrome de Prader-Willi, ce qui nécessite un ajustement des apports alimentaires et une augmentation des activités physiques. Un diététicien ou une diététicienne expert doit évaluer les apports alimentaires et les troubles du comportement alimentaire présents chez la majorité des patients adultes. Ces troubles pouvant être minimisés par la personne elle-même, il est important de questionner l'entourage proche de la personne. Certains questionnaires, comme le questionnaire de Daikens, peuvent être utiles. La prescription diététique tient également compte de la diminution du métabolisme de base. Le médecin et un enseignant en activité physique adaptée évaluent les capacités physiques et à l'effort, les activités physiques pratiquées, intensité, fréquence et le degré de sédentarité afin de donner des conseils personnalisés. En effet, la prescription de l'activité physique et la lutte contre la sédentarité au quotidien sont majeures dans la prise en charge d'une personne avec syndrome de Prader-Willi. L'évaluation des complications de l'excès de poids doit comprendre tout d'abord une prise de sang à la recherche de diabète ou de troubles de la régulation du glucose. Ces troubles peuvent apparaître tôt, en fin d'adolescence, surtout si l'on constate une prise de poids, s'il existe des troubles du comportement alimentaire ou s'il existe des antécédents familiaux de diabète. Les autres complications métaboliques à rechercher sont une dyslipidémie ou une stéatose hépatique qui correspond à un dépôt de graisse dans le foie. L'évaluation cardiovasculaire comprend au minimum une prise de tension artérielle et un électrocardiogramme, puis d'autres examens seront discutés en fonction de l'âge et des facteurs de risque cardiovasculaire, en particulier la présence d'un diabète. Les troubles respiratoires et troubles du sommeil sont fréquents chez les adultes avec syndrome de Prader-Willi. Le suivi médical doit donc inclure la recherche d'apnée du sommeil, avec mesure des capacités respiratoires et recherche d'une hypoventilation alvéolaire, mais également des troubles du sommeil, comme la narcolepsie ou l'excès de somnolence, qui sont diagnostiqués par une polysomnographie avec test d'endormissement. Le suivi médical comprend également l'évaluation régulière et la prise en charge des autres troubles physiques liés au syndrome. Le syndrome de Prader-Willi est associé tout d'abord à des troubles endocriniens. Le bilan hormonal et les substitutions par hormones se feront en fonction des déficits hypophysaires présents, les plus fréquents étant l'insuffisance en hormones sexuelles et en hormones de croissance. Il est important de réaliser un bilan de l'axe somatotrope en fin de croissance et de maintenir l'hormone de croissance durant la transition de la pédiatrie vers l'âge adulte, même si la taille adulte est atteinte, pour maintenir la masse maigre et limiter l'augmentation de la masse grasse. Le traitement hormonal substitutif par hormones sexuelles, testostérone chez l'homme ou oestrogène-progestérone chez la femme, est important à mettre en place pour préserver un bon équilibre masse grasse-masse maigre et aussi le maintien de la masse osseuse. Il est important de surveiller la densité minérale osseuse, car les personnes avec syndrome de Prader-Willi sont susceptibles de développer une ostéopénie ou une ostéoporose. Il est également important de prévoir un suivi gynécologique, comme chez toutes les autres femmes. Enfin, il faut surveiller l'apparition d'hyponatrémie, notamment si la personne est traitée par minirin, du fait du sur-risque de potomanie dans ce syndrome, c'est-à-dire la consommation excessive d'eau. Les troubles gastro-intestinaux sont fréquents. Il faut donc questionner d'une part la présence de troubles du transit à type de constipation ou de distension intestinale, car il existe un risque d'occlusion intestinale. D'autre part, il faut rechercher des problèmes de motilité oesophagienne, comme le reflux gastro-oesophagien, par exemple, ou de dysphagie, car il y a un risque de fausse route. Enfin, il faut savoir repérer un éventuel grattage, anal ou rectal, qu'il convient de rechercher systématiquement en cas d'anémie par carence martiale. Il est important d'évaluer et de prendre en charge dans la suite de la prise en charge pédiatrique les troubles mixionnels ou une éventuelle énurésie, qui est une incontinence urinaire nocturne, les troubles orthopédiques, avec une fréquence accrue des déformations du rachis comme la scoliose ou la syphose, une hyperlaxité des chevilles qui peut entraîner des entorses à répétition, des lésions de grattage, des atteintes des jambes, comme le lipolymphodème, qui peut engendrer des infections de jambes, encore appelées hérisipelles, et des altérations de la sensibilité à la douleur ou des troubles de la régulation thermique, comme l'absence de fièvre en cas d'infection. La prise en charge médicale d'un adulte avec syndrome de Prader-Willi nécessite ainsi une prise en charge globale, multidisciplinaire, complémentaire de la prise en charge comportementale et psychiatrique. Elle nécessite une organisation des soins qui doit faire travailler ensemble les acteurs du secteur sanitaire et du secteur médico-social. La prise en charge médicale nécessite un bouquet d'expertises présents dans les CHU, où se trouvent les centres de compétences Prador, en lien avec les centres spécialisés de l'obésité, qui ont l'expertise des obésités sévères, mais aussi les centres de compétences maladies rares à expression psychiatrique. Cette prise en charge médicale doit aussi se faire en lien étroit avec le médecin traitant. L'ensemble de ces prises en charge est détaillé dans le Programme national de diagnostic et de soins, remis à jour en 2021, sur le site de l'HS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada